Le but ici, c'est d'apporter une plus-value sur le fait qu'au bout d'un certain temps, nous la jeunesse africaine, si on veut aller plus loin et faire peut-être pourquoi pas mieux que nos anciens, il faut qu'on comprenne la nécessité pour nous de discuter avec ces derniers et d'apprendre de ces derniers. Parce que c'est en apprenant, j'y arrive de ces derniers, qu'on va plus loin et on se forge davantage de par leur expérience. Aujourd'hui, je reçois un sage de la diaspora africaine qui va nous enseigner aujourd'hui de son expérience et de son parcours parce que je reste convaincu d'une chose, c'est que si on veut aller plus loin, il faut qu'on s'approche des anciens. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que nos jeunes ne veulent plus s'approcher des anciens et comme on ne veut plus s'approcher des anciens, on pense tout connaître et malheureusement, on échoue lamentablement alors qu'on aurait pu éviter certaines choses. Alors, c'est une interview ici avec un monsieur dont je vous laisse découvrir. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle va vous apporter un plus. Salut Oksens. Bonjour, Wawen. Comment tu vas ? Ça va bien, mon petit. Ok. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ici aujourd'hui, en fait, brièvement ? Ok. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Oksens Sima, je suis Gabonais et je suis ici pour répondre à quelques questions, du bon petit. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut dire ? Pour le moment, je m'en tiens à vous dire qui je suis. Je suis Oksens et la suite en va. Ok. Alors, le but ici, en fait, de cette émission, c'est quelque part un peu nous partager ton expérience. Déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de te poser la question, ça fait combien de temps, en fait, que tu es aux Etats-Unis, en fait ? Je ne dirais pas... Ok, je dirais que je suis aux Etats-Unis depuis 97. Ok. J'y suis resté jusqu'en 2013 et je suis allé au Gabon dans l'espoir de pouvoir aller m'exprimer au Gabon. Et je suis resté jusqu'en 2017. En 2017, j'ai fait retour en arrière. Je suis revenu aux Etats-Unis pour plusieurs raisons. Ok. Et quel est ton parcours académique, en fait ? Je suis biologiste et épidémiologiste dans le domaine de la santé publique. Je suis allé au Gabon, je travaille au ministère de la Santé. Je n'ai pas pu réellement m'y exprimer. Et voyant que je ne pouvais pas réellement exprimer qui je suis et mes connaissances, j'ai trouvé mieux de revenir aux Etats-Unis et pouvoir continuer ainsi jusqu'à peut-être un jour que je puisse repartir au Gabon, je ne sais pas. Ok. Ok. Ben écoute, déjà, on reste convaincu que déjà, avec le peu que tu as pu nous dire, tu as clairement un bon background, c'est déjà ça. Alors, quand tu es reparti au pays, c'est-à-dire, quelle a été en fait ton expérience ? Parce que, comme tu l'as si bien dit, tu es pratiquement d'ici depuis 1997, mais comment était le retour au pays, en fait ? Quelle a été ton expérience, en fait ? D'abord, je suis quitté au Gabon très jeune. J'étais au lycée, je suis parti dans un autre pays africain et c'est depuis là-bas que j'ai commencé à prendre conscience du Gabon, de vraiment quel genre de pays était le Gabon. Et après le lycée, je suis venu aux Etats-Unis, je me suis dit, ok, bon, après mon expérience à l'étranger, mon souhait, c'est-à-dire que mon idéal, c'était toujours de repartir chez moi au Gabon et travailler pour le Gabon. J'ai de la famille et tout le reste. J'ai des amis d'enfants et c'est le rêve de tout le monde. On veut faire un retour à nos sources. Et je suis allé au Gabon dans l'espoir de peut-être trouver mieux. Parce que, comme dit l'adage, on est souvent mieux que chez soi. Je suis allé au Gabon, arrivé au Gabon, je me suis dit, ok, bon, j'ai écouté beaucoup de choses sur le Gabon, sa gestion et tout le reste. Je me suis dit peut-être que cette fois-ci, il faudrait que j'aille moi-même le vérifier sur place. Et toujours dans son arrière-pensée, on pense toujours que peut-être que les choses sont pires qu'on ne raconte. Donc, je suis allé au Gabon, je me suis dit que tout ira bien et puis bon, ok. Arrivé au Gabon, je me suis mis à faire les démarches pour pouvoir avoir un emploi. Tout de suite, je me suis fait embaucher par le ministère de la Santé. Je me suis dit, ok, tiens, les choses iraient mieux. Et ce n'étaient que des mots. J'ai été embauché et puis pour la suite, tout le monde peut l'imaginer comme beaucoup avant moi, j'ai trouvé là-bas. On parle d'il faut avoir des postes budgétaires, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Tout était un nouveau pour moi, mais au finish, quand je me suis renseigné, en allant dans les procédures, je me suis rendu compte que c'était plus difficile qu'on le pensait. Mais ce qui était plus étonnant pour moi, parce que c'était à peine un pays, le Gabon c'est à peine un pays d'un million d'habitants. Donc, les choses qui semblent se compliquer au Gabon ne seraient pas passées si réellement les choses allaient bien dans ce pays. Et je me suis dit, ok, je suis déjà, je suis avec ma famille, les enfants et autres. Et après un moment, j'étais obligé de me séparer de ma famille et rester moi-même parce que la vie était plus compliquée chez moi qu'elle ne l'avait été à l'étranger, d'où je venais. Et il fallait que je l'assume d'avoir moi-même et puis bon, ma famille je l'ai fait retourner et puis je suis resté au Gabon. Mais à la longue, l'expérience n'a pas été réellement ce que je pensais. Et là, tu es resté environ combien de temps? À peu près 4 années, je suis resté de 2013 à 2017. Ok, ok. Et maintenant, pendant la période que tu étais là-bas, tu étais là-bas en qualité de fonctionnaire bien évidemment, est-ce que tu as eu, pourquoi pas, l'idée de, pourquoi pas, créer une activité, histoire de te créer tes propres fonds si en réalité des fonctionnaires, les choses ne marchaient pas comme tu voulais en fait? Je suis, j'avais, j'avais ces idées. Déjà, comme je te disais, j'ai fait le lycée à l'Afrique de l'Ouest, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai acquis des mécanismes pour pouvoir s'auto-gérer, beaucoup de choses, ce genre de choses. Donc, j'ai un peu eu ces outils. Donc, arrivé au Gabon, je me suis dit, ok, bon, le petit vendeur à la route, je ne le voyais plus, comme le petit gabonneur réellement le voit. Pour moi, je respectais ses petits boulots et autres. Je me suis dit à un moment, ok, certainement, si en tant que fonctionnaire, je ne peux pas réellement m'exprimer dans le travail, parce que les conditions de travail, et puis, ce n'est pas vraiment ça, je ne suis pas juste allé travailler, et puis dire que je suis payé, pour moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait, sinon je serais en Amérique pour commencer, et puis bon, continuer ma carrière, et tout le reste, bon. Je me suis dit, ok, je vais me lancer dans des petites choses, en même temps que je suis fonctionnaire, et j'ai essayé de créer des petites choses, des petites activités, essayé d'initier des petits jeunes, mes neveux, des petits gars du quartier, beaucoup. Et puis bon, c'est-à-dire, on commençait à comprendre aussi beaucoup de choses. Mais malgré cela, j'ai compris que les choses étaient compliquées. J'ai même initié, j'avais une entreprise, et je me suis dit, ok, je vais commencer à, j'aurais, comment vous appelez ça, une salle, je crois. J'avais une entreprise, je devais faire dans la gestion de projet, et tout le reste. Et j'ai eu toute la papurasse, et tout le reste, j'ai toutes les licences qu'il fallait. Et maintenant, il fallait pouvoir rentrer dans le marché du travail. Et c'était plus compliqué que je ne l'imaginais. Et c'était juste quelques mois avant que je décide de revenir. Et puis bon, je me suis dit, bon, certains de mes jours, j'irai le refaire. Ok. Et maintenant, par rapport à l'expérience que tu as reçue, en voulant non seulement revenir au pays, et t'installer, et de créer une activité, quelle est l'expérience en général que tu retiens par rapport à ton retour au pays, en fait ? Comment est-ce que, quelles sont les leçons que tu as retenues, en fait ? Bon, déjà, en grand chose, je dirais que ce n'est pas facile. Déjà, entreprendre, ce n'est pas quelque chose de facile, quel que soit là où tu te trouves. Il y a un grand terme à l'environnement, comment dire ça, dans la gestion et le reste. On l'appelle l'environnement des affaires. Ça détermine réellement tout ce qui se passe. Et dans le cadre dans lequel tu feras ces choses. L'environnement des affaires au Gabon, il a, comment je peux le dire, je ne vais pas être difficile avec le Gabon, mais je dirais que l'environnement des affaires n'est pas aussi propice qu'on le pense. La gestion, le management, c'est de la science. Donc, ce qui s'applique quelque part, devrait théoriquement s'appliquer dans d'autres cieux. Mais il se trouve que chaque environnement a aussi ses spécificités. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, celui du Gabon, tous ceux qui ont essayé d'entreprendre le Gabon, peut-être qu'ils se sont confrontés à cela. Et certainement, on pourra en parler un peu plus tard. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsque tu décides de revenir aux États-Unis, ou encore, d'après toi, quelles peuvent être les difficultés qui puissent faire en sorte que lorsque quelqu'un va dans la diaspora, apprend, rentre avec une expertise, d'après toi, quelle est la plus grande difficulté qui fait en sorte que chez nous, en fait, parce que le problème qu'il y a au Gabon, c'est pratiquement le problème qu'il y a pratiquement quelque part dans toute l'Afrique centrale. mais quel est, d'après toi, le véritable problème qui puisse faire en sorte que quand quelqu'un rentre au pays chargé d'idées, n'arrive pas à s'en sortir, en fait ? D'abord, je dirais qu'on parle de culture, culture des affaires. On parle d'environnement des affaires, on parle de culture des affaires. La culture des affaires, il faudrait que le plus grand homme l'ait pour que les affaires puissent avoir une considération assez importante dans une société. Si le problème d'un homme ne l'a pas, vous comprenez que ça devient un problème. Et puis, ceux qui ont les manettes de cet environnement, s'ils ne l'ont pas, ça devient un peu compliqué pour ceux qui essayent de s'aventurer à entreprendre, par exemple. La différence avec beaucoup de pays, par exemple, Certains nous diraient, ok, on a des gens au Congo, c'est-à-dire au Zahir, des pays comme le Zahir, c'est un pays en Afrique de l'Ouest, il y a aussi la corruption, il y a ceci. Mais c'est justement cette culture de l'entrepreneuriat qui existe dans ces environnements-là. Quand elle existe, c'est-à-dire que malgré tout le reste qui est commun aux autres, les choses iraient quand même quelque part, parce que les gens attacheraient l'importance à l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui se passe dans ces pays, parce qu'ils semblent bien fournir de l'entrepreneuriat quant à la vie de tous les jours des habitants de ces pays-là. Donc, quand on a cette culture, ça veut dire qu'il va arriver un moment où même, vous arrivez dans ces pays, vous verrez que la population, être fonctionnaire, c'est bon, mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas la meilleure des choses, par exemple. Quand vous venez au Gabon, par exemple, vous verrez qu'être fonctionnaire, pour le plus grand nombre, c'est la meilleure des choses. Donc, vous comprenez que, par exemple, le mal de l'entrepreneuriat est peu considéré, ce qui fait en sorte que tous ceux qui oseraient si aventurier, ils auront des problèmes dès le départ. Tu peux être téméreur, tu peux être tenace, mais toujours, à la fin, tu te trouveras toujours à être confronté à ces problèmes. Maintenant, tu as des choix, maintenant. Soit tu t'adaptes à ce à quoi le plus grand nombre croit, et tu fais comme tout le monde, ou alors tu continues à forcer. Mais en forçant, écoute, je crois que le but de l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste de survivre ou de payer des factures à la fin du mois, et puis, non, c'est de s'enrichir. Ça, c'est la première motivation de quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je veux m'enrichir, je veux vivre au-dessus de la mêlée. Donc, c'est ça, si je peux l'appeler, c'est ses premières intentions. Donc, si tu dois t'amener maintenant à entrepreneur, et juste pour pouvoir survivre, je ne pense pas que tu le fais. Tu n'es plus dans l'entrepreneuriat, maintenant. Tout à fait. Tu te débrouilles, en termes du quartier, comme on dit. Donc, si je comprends bien pour toi, en fait, actuellement, nos entrepreneurs, en fait, on est dans la survie, c'est ça ? C'est ça que je pense, honnêtement. C'est ça, réellement. Puisqu'il n'y a qu'à me donner un exemple de quelqu'un qui est entrepris réellement au Gabon, sans passer par tout ce qu'on connaît, et puis qui est sorti, qui est un exemple atypique. Je ne sais pas si tu vois, personnellement, je n'en ai pas. Je ne sais pas, toi, si tu peux m'en citer. C'est un peu ça. Ça montre à quel point ce n'est pas aussi facile, ce domaine au Gabon. Wow. Wow. OK. Ben, écoute, encore une fois, comme je le dis aujourd'hui, M. Oksans nous parle de son expérience par rapport à ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, le but ici, c'est qu'il nous parle de ça et qu'on puisse grandir ensemble, histoire de voir un peu comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Alors, d'après toi, au-delà du fait que, si pour toi, pour le moment, nos entrepreneurs, encore, on est encore au niveau de la survie, qu'est-ce qu'on peut faire de passer de l'état de survie à commencer, non seulement, parce que tu as dit quelque chose d'important, c'est que quand on vient dans le business, on vient pour... Et moi, je vais ajouter en disant qu'on vient d'abord pour résoudre un problème, mais pas ricocher, on vient également pour s'enrichir. Mais comment est-ce qu'on peut arriver de passer au niveau là où on parle simplement de celui qui arrive encore simplement à survivre avec ses petits business à pourquoi pas créer une richesse. D'après toi, en zone tropicale, surtout en zone équatoriale, ce qui est concernant le Gabon, comment est-ce qu'on peut passer de survie à pourquoi pas flouer ou encore atteindre l'enrichissement, en fait. Je ne peux pas te dire pour sûr, mais ce qu'on fait, on essaye dans l'espoir que ça va marcher. Je ne peux pas, parce que je ne veux pas des conseils aux gens d'essayer, vous comprenez, parce que la nature a des surprises et puis l'avenir aussi, on ne peut pas réellement prédire l'avenir en totalité, mais tout ce que je peux donner conseil aux gens, c'est toujours d'essayer et commencer par des choses les plus élémentaires, par l'agriculture. Déjà, quand je dis de commencer et d'essayer, c'est parce qu'on est beaucoup limité. Je dois faire l'agriculture, faire l'agriculture, ce n'est pas juste te limiter à Libreville. Déjà, à Libreville, il faudrait que tu aies un terrain, tu puisses l'avoir à Libreville. Or, les terrains sont plus faciles à l'intérieur du pays ou à des kilomètres de Libreville, maintenant, il faudra pouvoir revenir sur Libreville où il y a plus grande population, par exemple, pour écouler tes marchandises et tout le reste. Et si les voies de communication n'existent pas, par exemple, pas par exemple, ça n'existe pas du tout, ça c'est un fait, si ça n'existe pas, avec quelle magie tu pourras écouler ta marchandise et être sûr que tu vas atteindre ce que tu vas atteindre. Compré, déjà que c'est déjà des manquements. Pour le moment, il y a beaucoup de manquements qu'il faudra résoudre au niveau du Gabon. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons et où tout le reste. Tout à fait. Tout le monde peut imaginer sans déduire les causes. mais on peut essayer, c'est-à-dire, 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 faire une agriculture, ce ne sera pas au niveau que tu le souhaites, mais ce sera à un certain niveau. Puisque, par exemple, choisir, par exemple, des zones accessibles, non loin de Libreville, par exemple, je me dirais que c'est jusqu'à Ntoum, parce que je sais qu'après Ntoum, pour le reste, la route n'est pas bonne. c'est-à-dire, Ntoum et Libreville, essayer de s'installer peut-être quelque part là-bas et puis faire ses activités parce que jusqu'à Preuve du Compteur, tout revient de l'étranger au Gabon. Lorsqu'on mange, ça revient presque de l'étranger. Et je me suis toujours dit que quelqu'un qui va faire de l'agriculture Ntoum et Libreville aurait de la chance de couler sa marchandise à la population libre-villoise parce que c'est là où la première majorité du Gabon y résine. Donc, si vous vendez à ces gens, vous aurez quand même une part de marge. Vous pourrez quand même vous faire quelque chose et c'est un bon début dans l'espoir que dans les années futures, certainement, les choses iraient mieux et puis on pourrait attendre dans tout le Gabon. Et puis bon, maintenant, espérer maintenant arriver au stade de s'enrichir. Ouais. Ouais. Tout ça, c'est très profond ce que tu nous dis aujourd'hui et on réalise que le problème est plus profond. Mais maintenant, il y a toujours une question, il y a toujours une remarque qui revient là où les gens ont toujours tendance à dire ben oui, mais les Gabonais ne sont pas très axés dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Bon, je dirais parce que ce n'est pas faux, ce n'est pas entièrement faux, mais il n'y a pas de vérité dans cela. Déjà, toi, tu es Gabonais, je suis Gabonais. Et j'ai regardé plusieurs fois tes émissions, j'ai vu d'autres Gabonais qui ont intervenu et qui ont pratiquement la même vision que nous, ils veulent aussi entreprendre. Et il y en a au Gabon, j'en connais qui veulent entreprendre. C'est juste que les Gabonais sont un peu découragés par les raisons que nous avons un peu évoquées. Et puis, pour entreprendre, il faut des capitaux, par exemple. Si tu ne les as pas, il faut pouvoir les créer d'abord. Quelqu'un qui a bien la vision, il veut entreprendre la motivation, que ça veut dire que quelque part, il faudrait qu'il commence à travailler s'il n'a pas un travail. Malgré ses intentions, malgré ses ambitions, vous comprenez qu'il ne va arriver nulle part. Donc, dire seulement que les Gabonais ne veulent pas entreprendre, ce n'est pas entièrement vrai ou faux. Les Gabonais ne veulent entreprendre, mais il faut d'abord quelque chose pour pouvoir entreprendre avec laquelle on va commencer. Et c'est de ça dont les Gabonais ont besoin minimum. nous, par exemple, on a un peu cet espoir parce qu'on vit ailleurs, hors du Gabon. Donc, on peut avoir des emplois, on peut s'exprimer pour avoir un peu d'argent pour pouvoir penser, entreprendre. Mais est-ce le cas pour tous les autres qui sont au Gabon ? Oui. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident. Alors, par rapport à tout ce que tu as pu nous dire jusqu'à présent qui est enrichissant, d'après toi, quel est le... si tu devais dire quelque chose aujourd'hui à un jeune qui va tomber sur cette interview en ce qui concerne l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune-là ? Le jeune qui vit au Gabon, qui est motivé, qui a de la force et puis qui a de la vision, il veut entreprendre. Je lui dirais simplement OK. De prendre l'exemple sur nos frères étrangers qui vivent au Gabon. Il ne va pas sur les grands noms que les gens connaissent au Gabon, qui sont soi-disant source de motivation pour beaucoup parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont milliardaires. Non, non, ça, c'est pas... Parce que je ne crois pas que ce n'est pas l'entrepreneuriat qui se sentent enrichis. Il prend l'exemple sur ceux qui sont à côté d'eux. Tu vis dans un quartier et puis tu vois un jeune Ouest-Africain qui a sa petite boutique de Michelin, qui a sa petite boutique où il écrase du manioc. Il faut copier ce que ceux qui sont à côté de toi font parce que ça, c'est réaliste. C'est des choses que tu peux faire toi-même puisque tous les jours, tu le vois et il ne dépend de personne. Il arrive à payer ses factures, il arrive à envoyer de l'argent chez lui au pays, il arrive même à vous arracher des femmes avec l'argent qu'il gagne des petites entreprises qu'il fait. Donc ça veut dire que quelque part, elles en valent la peine. Donc pourquoi ne pas commencer par ça copier les autres ? Vous voyez ? Il y a beaucoup de petites choses avec lesquelles on peut commencer. Les gens construisent les maisons au Gabon. Qu'est-ce qui va empêcher à un jeune Gabonais d'aller ouvrir une briqueterie par exemple ? Parce que tous les jours, les gens construisent au Gabon. Donc, tu vas ouvrir ta briqueterie, c'est sûr, les gens vont venir acheter les briques chez toi. Copier ce que les autres font qui marche. Tout à fait. Ça ne te rendra pas riche dans l'immédiat, mais avec le temps, on ne fait pas qu'une seule chose. Avec le temps, tu vas essayer. Et puis on ne sait jamais avec quelle tournure notre pays prendra et que les choses s'améliorent un peu plus. Mais il faut commencer par ce qui est faisable, ce qui est réaliste et qui existe déjà. Donc tu peux aller apprendre à le faire. Ce n'est pas aussi compliqué que ça parce que ceux qui le font jusqu'aujourd'hui, c'est ses frères ouest-africains. Il y en a beaucoup qui ne l'ont jamais fait chez eux. Ils sont venus au Gabon, ils l'ont appris par leurs frères qu'ils ont trouvé sur place parce que ça marchait. Ils se sont lancés. Donc il faut commencer par là. Oui, oui. Mais tout ça, tu dis ça peut-être parce que quelque part, tu as vécu aussi en Afrique de l'Ouest. Ça a pu quelque part aussi forger ton mental aujourd'hui. Mais l'évidence c'est que le Gabon dans lequel toi et moi, on est né, est-ce que tu penses que c'est facile pour un jeune Gabonais de quitter de sa maison pour aller s'asseoir chez le Michelin pour apprendre le travail du Michelin. Est-ce que tu penses que nos populations ont ce main dans ce cas-là ? Non, personne n'est avec. C'est une culture. Ça veut dire quoi ? Ça peut s'apprendre. Tout à fait. Donc, c'est un choix à faire. Soit on veut demeurer dans la pauvreté totale ou dans l'illusion ou alors on veut changer. C'est vraiment une décision personnelle à prendre. Moi, je suis allé au Gabon. Je reviendrai des États-Unis pour tout le monde. C'est signe de quelque chose. Mais ça ne m'a pas empêché de faire ça. C'est certaines petites choses de ce genre. Je crois que quand tu me voyais à Libreville, j'ai essayé des petites choses. Et ce n'était pas juste pour moi que je le faisais parce que réellement, je n'avais pas besoin. C'était une option pour moi. Mais je me suis dit certainement avec ce que je vois les gens autour de moi, la manière dont ils vivent, je me suis dit certainement s'ils me voient faire, ils vont copier. Certainement, eux aussi, ils commenceront à trouver ce lac c'est faisable parce que si lui, il revient de quelque part d'autre, il vient faire ce que nos frères qui vivent ici au Ouest africain qui vivent ici depuis longtemps avec nous font. Certainement, il y a quelque chose de bon dedans. Aujourd'hui, j'en connais quelques petits qui ont essayé de copier, qui m'approchaient. Aujourd'hui, ils ont compris le bien fondé de ça. Aujourd'hui, certains sont indépendants, ils n'ont pas besoin d'aller s'asseoir à la maison chez papa et mama attendent qu'on achète de la nourriture, qu'on leur achète des peines et chaussures. Aujourd'hui, ils font certaines choses qu'ils ont appris de moi. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a fait de culture et de choix personnel. Il faut bien que les gens déclenchent ce cela en eux. C'est dans cette optique que je m'étiens à aventurer. Je pense que beaucoup d'autres aussi le font en dehors de moi. tout à fait, tout à fait. Et je tiens à signaler le fait que au-delà du fait que lorsque tu es rentré au pays, les choses ne sont pas forcément passées comme tu voulais, mais sans le savoir indirectement, et je pense déjà que tu le réalises, c'est que indirectement, tu as inspiré beaucoup de jeunes. Est-ce que tu vois ? Parce que les gens, peut-être les gens vont te découvrir en tombant sur cette vidéo, sur cette interview aujourd'hui, mais je tiens à stipuler le fait que c'est Oxens qui m'a aidé à venir étudier aux Etats-Unis. Parce que si je ne t'avais pas rencontré, quelque part, je ne pense pas que j'aurais pu découvrir le guerrier mental que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu vois ? Et malheureusement, nous, on ne prend pas souvent assez de temps pour donner la parole aux anciens. Et c'est la raison pour laquelle quand j'ai commencé cette interview avec toi, j'ai tenu à stipuler le fait que si on donnait plus la parole aux personnes qui sont nées avant nous, on aurait plus une génération qui ne ferait pas les mêmes erreurs que, pourquoi pas, vous, en fait. Est-ce que tu vois ? Et clairement, je me souviens quand j'étais rencontré, j'étais justement dans cet élan-là de chercher à vouloir entreprendre et vouloir découvrir un peu ce qu'on ne découvre pas toujours lorsqu'on est au pays. Et ça, je tiens à te le rappeler, c'est que tu as été d'une grande avancée par rapport à mon propre développement personnel dans tous les cas. Et peu importe ce que tu as voulu faire au pays et que peut-être ça n'a pas forcément donné le résultat dont tu voulais, mais ne t'en fais pas, les gens qui t'ont suivi, tu continues à inspirer beaucoup de personnes. Alors, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui et je tiens à stipuler aux gens qui vont tomber sur cette interview, c'est que ce n'est que la première, ce n'est que la première partie. Si tu devais donner un mot de fin aux gens qui te regardent aujourd'hui, aux gens qui vont tomber sur cette interview, qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au mindset, par rapport au découragement, de tout ce qui se passe actuellement en Afrique, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens aujourd'hui ? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un choix. On ne le fait pas parce qu'on est forcé de le faire. Je crois que c'est un choix. On veut le faire aussi, c'est nous qui choisissons. Parce qu'on vit au Gabon et que ça ne va pas qu'on veut se lancer l'entrepreneuriat, on est obligé de le faire. On n'est pas obligé. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on puisse faire. C'est un choix, réellement. Quant à l'Afrique, je pense que l'Afrique, toi et moi, nous vivons en Amérique. En Amérique, il y a tout. Et entreprendre en Amérique, ce n'est pas... Il y a tout déjà ici. Tu peux te lever un bon matin, tu te dis je vais entreprendre. C'est vraiment un choix, mais il faut pouvoir y arriver. Tout à fait. Aujourd'hui, l'Afrique, on sait le potentiel de l'Afrique. Et tout le monde sait que l'Afrique, c'est là où, réellement, entreprendre aujourd'hui pour quelqu'un qui débute, où il y a plus de probabilités. L'opportunité, il y a. Parce que les opportunités, il y en a plus en Afrique, pour les débutants. Donc, je conseille vraiment aux gens, malgré qu'ils soient en Occident ou pas, mais réellement, si on veut entreprendre, il faut regarder vers l'Afrique. Exact. D'un côté, on a des exemples, ils ne se sont pas enrichis en Occident, ils se sont enrichis en Afrique. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est possible. mais il faut commencer par là où il faut commencer. Donc, ce projet, c'est comme toute autre discipline. Il faut commencer par le plus bas niveau et puis avancer à petits pas jusqu'à ce qu'on atteigne, là où on devrait atteindre. Et puis bon, les tests croisés, et puis bon, on va plus clair parce que ça, ça prend tous les jours. Tout à fait. Bien, tout à fait. Ben, écoute, pour finir, on est ici aux Etats-Unis, on est précisément au niveau du Nebraska. Comment est-ce que tu vis la crise et comment est-ce que tu vis la situation de la pandémie du coronavirus? De ton côté. Ben, je vis comme tout le monde. Le confinement. Le confinement. Et puis, essayer de rester loin des masses. J'aurais pu être en train de travailler en ce moment parce que c'est réellement mon domaine. J'ai décliné un peu l'heure parce que j'ai des enfants à la maison. Donc, je ne voudrais pas prendre un certain nombre de risques. Ah oui, c'est vrai que tu es biologiste. C'est vrai que le système de santé, oui, oui, oui. Donc, grâce à mon bord, je vis comme tout le monde. Je sais que il y a des médicaments qui sont en train de tester. Le vaccin, ce n'est pas pour le moment. Mais bon, on va y arriver. Il faut que chacun garde l'espoir. et puis bon, qu'il puisse faire des mesures barrières et autres en mode de vie. Mais que penses-tu du rapport de Madagascar par rapport à cette pandémie ? C'est-à-dire des découvertes et le médicament qui est sorti de Madagascar, c'est comme tout le monde, je suis un homme de science. Donc, avant d'en faire quelque chose d'absolu, il faudrait que ça passe par des contrôles stricts. et je pense que chaque pays africain qui fait sa commande de ce produit est tenu à faire ce contrôle. Il n'y a que par ça qu'on se voit réellement si tout l'engouement qu'on met sur ces médicaments en vaut la peine ou pas. Mais déjà, je me dirais que c'est... Ça sort des gens qui ont pensé, ça sort du laboratoire. Donc, ce n'est pas à rejeter de suite. Il faut juste qu'on fasse un contrôle strict et puis qu'on sache réellement de quoi il s'agit et c'est au niveau de... d'efficacité, quoi. Tout à fait. Et puis, il faut aussi stipuler le fait qu'ils n'ont pas encore enregistré de mort aussi. Peut-être quelque part, c'est peut-être la solution tant attendue, bien qu'elle ne fait pas l'indicament pour le moment aussi. Bon, on ne peut pas assumer que c'est parce qu'un médicament. Ça peut être pour plusieurs raisons. On ne sait pas si peut-être... En Madagascar, les gens ne voyagent pas beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut dire qu'il n'y a pas de mort ou pas. Mais si c'est à cause des médicaments, on saura aussi. C'est pourquoi il est nécessaire qu'on sache réellement si toutes les propriétés qui sont en train de faire des médicaments, si elles sont réelles ou pas. Il n'y a qu'un contrat scientifique substitué qui puisse le prouver. OK. Ben, écoute, je ne sais pas si tu as un dernier mot de fin. Il y a quelque chose... Ben, c'est la première. Je pense qu'on en aura l'occasion. Dans le futur. OK. Ben, Auxens, merci beaucoup. Je te remercie aussi. Je m'envoie la parole. Bien, merci. OK. OK.